Bonjour à tous, bienvenue dans cette bibliose du 29 juin 2023, je suis le docteur Vincent Algararambou de Bichat, je commodère cette session avec le professeur Christophe Meun. On va commencer sans attendre, on a deux intervenants aujourd'hui, on va commencer sans attendre la première intervention qui sera donnée par le professeur Zubidat-Azi qui travaille en hématologie à Rabat. Voilà, Zubidat, the floor is yours. Merci beaucoup Vincent, c'est bon, vous avez mes diapos, vous m'entendez ? C'est parfait. Ok, donc je vais parler de cette étude, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais quand je l'ai choisi, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, de l'utilisation d'un anticorps monoclonal anti-SAP dans les aminoses cardiaques. L'étude est un petit peu compliquée, je vais essayer de la résumer du mieux que je peux pour vous en donner l'essence. Donc on part du principe qu'aujourd'hui pour les aminoses cardiaques, l'objectif thérapeutique est d'utiliser des molécules qui stoppent la production de la protéine amyloidogène ou qui arrêtent sa production ou qui sont des gènes silencers pour les aminoses ATTR ou des stabilisateurs comme le tafamidisme pour les aminoses ATTR et qu'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui un produit qui réussit à supprimer les dépôts amyloïdes. La SAP est une protéine qui existe pratiquement dans toutes les amyloses, autour de laquelle elle twist un petit peu, si vous voulez, fibril amyloïde. Cette molécule a été targetée en phase 1. En 2015, ça a fait une publication dans le New England. Dans une phase 1, on a utilisé un anticorps monoclonal anti-SAP qui s'appelle le désamizumab. Cet anticorps monoclonal est un anticorps monoclonal immunisé de type IgG qui se fixe à la SAP et qui entraîne une réaction immune avec une « destruction » où on arrive à supprimer les dépôts amyloïdes via une réaction macrophagique qui a été démontrée chez les souris. L'étude a été positive puisqu'on a réussi à démontrer une suppression des dépôts amyloïdes. C'était des amyloses qui n'étaient pas cardiaques, des amyloses AL, AA, amyloses fibrinogènes et APO, AA. D'où la tentative, on va dire, ou l'essai de voir est-ce qu'on peut avoir le même effet dans les amyloses cardiaques, AL, ATTR. D'où cette étude. C'est une étude qui comporte deux parties. Une partie purement médicamenteuse où on va donner le médicament à des patients qui ont des amyloses AL, ATTR. Trois groupes planifiés, des amyloses ATTR wild type, des amyloses ATTR héréditaires ou des amyloses AL sous traitement stabilisés. Et il y avait un groupe 3 qui devait être inclus, mais finalement qu'on n'a pas inclus parce que l'étude a été arrêtée, où c'était des nouvelles amyloses cardiaques à elles. Donc, les patients devaient recevoir six séquences de traitement par des amysumab de manière mensuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir targueter justement la SAP dans les dépôts amyloïdes, le traitement, l'injection de l'anticorps monoclonal doit être précédée par une déplétion de la SAP circulante. Et on utilise une molécule qui est le myri d'ESAP avec un protocole un petit peu particulier pour enlever le SAP circulant et puis injecter le monoclonal pour qu'il aille se fixer sur le SAP de l'amylose. La deuxième partie est une partie isotopique, qui est une partie où les auteurs ont réussi à produire un désamysumab radioactif. Et l'objectif, c'était de voir quel était le potentiel de fixation de cet anticorps monoclonal au niveau cardiaque. Donc, c'est une phase 1 qui s'est faite exactement en même temps que la phase 2 thérapeutique proprement parlée et où on fait exactement la même chose, c'est-à-dire on déplète la SAP au niveau circulant. On injecte la molécule désamysumab suivie d'une injection du désamysumab radioactif et on va suivre la fixation de cette radioactivité par des PET scans sériés. Les endpoints de l'étude, la principale endpoint, c'est le changement de la masse ventriculaire gauche évaluée par IRM. Et puis, c'est également de voir la safety de la molécule puisque dans la première étude phase 1, il y avait une safety qui était limite au niveau cutané. Donc, ça a été quelque chose qui devait être regardé en primary endpoint de cette étude. Donc, c'était des patients qui… Tout ça, c'est la population de patients, UK et US. Donc, des patients… Je passe rapidement sur, on va dire, le diagnostic de ces patients. C'est des diagnostics histologiques et génétiques pour les ATTR héréditaires. Et puis, pour l'amylose AF, c'est des patients qui étaient traités. Et le patient devait être stabilisé sur le plan cardiaque avec une classe NIA, classe 2 ou 3A, trois mois avant le screening. Et il devait avoir une masse ventriculaire gauche supérieure à 200 grammes. Pour le groupe 2, ces patients, là aussi, qui étaient stabilisés post-traitement pour l'amylose AL. Et il y avait une première étude intérimaire après l'inclusion des cinq premiers patients du groupe 1. Donc là, les deux diapos qui suivent, c'est juste pour vous montrer quel était le design de l'étude. Donc, c'est vraiment très serré, avec des titrations de l'anticorps monoclonal, avec des dosages de la SAP pour être sûr que la SAP était bien déplétée au niveau sérique. Donc, ça, c'était pour la partie 1 et ça, c'est pour la partie 2. Les résultats, donc finalement, il y a eu sept patients dans la phase 2 qui ont reçu le traitement, six patients qui avaient une amylose ATTR et un patient qui avait une amylose AL et deux patients dans le groupe immunopètes. Vous avez ici la présentation des patients. Il n'y avait rien de particulier, rien de discuté particulièrement chez ces patients. Les résultats, donc vous voyez sur les résultats qu'il n'y a pas eu de modification de la masse ventriculaire gauche, que c'est totalement aligné. Il n'y a pas eu du tout de modification sur les évaluations à huit semaines et même à six mois chez les patients qui ont reçu des injections de l'anticorps monoclonal, pas d'amélioration des critères cardiaques. Je ne suis pas rentrée dans les détails pour ne pas être trop long, mais sur cette évaluation-là, l'étude a été négative. Ce n'est pas étonnant puisque quand on a regardé l'étude immunopètes, on s'est bien rendu compte que la fixation de l'anticorps monoclonal au niveau cardiaque était très faible par rapport aux fixations sur les autres tissus. Chez le premier patient, la fixation était modérée. Chez le deuxième patient, la fixation était basse. On a éventuellement discuté cela par le fait que, notamment pour le patient B, la masse ventriculaire gauche était relativement faible et on a imaginé que c'était une amylose ATTR débutante. Mais même chez le patient qui avait une amylose ATTR relativement sévère, le patient A, vous voyez bien que la fixation de l'anticorps monoclonal était très faible au niveau cardiaque par rapport, par exemple, au niveau hépatite. L'autre élément qui était important aussi à relever, c'est le dosage du complément. Pourquoi le complément ? Parce que le mode d'action de l'anticorps des amizumab agit via une activation du complément et on voit qu'il n'y a pas réellement eu d'activation du complément, pas de baisse du complément après les différentes injections. Alors que quand je vous remets ici l'image de la phase 1 qui a été publiée dans New England, on voit qu'il y a eu une baisse du complément après les injections de l'anticorps monoclonal qui montrait bien qu'il y avait une activité, on va dire, efficace de l'injection de l'anticorps monoclonal et ce qui expliquait les bons résultats de cette étude et probablement les mauvais résultats de l'étude au niveau cardiaque. L'autre élément qui a fait arrêter l'étude, c'est la safety. Alors sur le tableau de droite, vous voyez que la safety de manière générale a été correcte, il n'y avait pas d'élément à relever de manière particulière et je vous passe les détails, mais en pratique, les auteurs avaient bien titré les doses de l'anticorps monoclonal pour éviter les réactions cutanées importantes. Donc ça, ça a été bien, on va dire, réussi dans l'étude. Par contre, pour le patient qui avait une amylose AA, le patient, le lendemain de l'injection de la première dose a présenté des douleurs abdominales très importantes qui ont été mises en, qui ont été reliées à une vascularite des gros vaisseaux au niveau aortique mise en évidence sur le scanner et sur le PET scanner, laquelle vascularite gros vaisseau a très bien répondu à un traitement par corticoïde injectable. Le patient, finalement, a été rapidement asymptomatique et le suivi des patients a montré une résolution de la vascularite après huit semaines. Donc, avec ces deux éléments, un, la non-efficacité au niveau cardiaque, deux, cet effet secondaire qui était relativement inquiétant. L'étude a été arrêtée de manière prématurée avec, donc, comme conclusion, la non-efficacité de l'anticorps monoclonal anti-SAP dans les amyloses cardiaques, comme l'a bien montré également l'étude négative au niveau de l'immunopète. En discussion, les auteurs ont essayé d'expliquer pourquoi ça marchait dans certains organes et pas dans d'autres, probablement parce qu'il y a des différences au niveau de la structure des dépôts amyloïdes au niveau des différents organes. On a beaucoup également discuté de la microvasculature au niveau cardiaque qui n'est pas du tout la même au niveau, par exemple, hépatique. On a également discuté de l'efficacité de la suppression du SAP au niveau sérique et donc qu'il fallait que cette dépression soit extrêmement efficace pour que l'anticorps monoclonal puisse aller directement au niveau du site des amyloses à elle. Donc, voilà les différentes données que je voulais partager avec vous à propos de cette étude. Et puis, on en discutait avec Thibault au début de la présentation. Finalement, la production de cet anticorps monoclonal va être arrêtée vu la non-efficacité sur les amyloses cardiaques. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est important aussi de parler des mauvaises nouvelles parce que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle d'avoir un essai de phase 2 qui se casse la figure. Il y a une question qui remonte du chat et qui demande, comme les dépôts d'émyloses à TTR sont diffus dans le cœur et pas seulement cardiaques, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait pas de baisse du C3 et est-ce que l'anticorps marche vraiment dans la TTR ? Je ne sais pas. Ça n'a pas été discuté dans le papier. Il doit y avoir peut-être une affinité qui doit être inférieure de l'anticorps monoclonal sur les fibrils amyloïdes à TTR que sur les autres fibrils amyloïdes. En fait, la vascularite gros vaisseau qu'il y a eu pour le patient qui avait une amylose à elle, c'est probablement une réaction immunologique via les dépôts amyloïdes qui devaient exister au niveau de l'or, probablement. Ce qui est quelque part un peu dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses sur la L et la TTR qui sont en train de se développer, mais sur les amyloses très rares, là, la stratégie était séduisante parce qu'elle s'adressait un peu à toutes les amyloses, donc éventuellement aussi aux amyloses beaucoup plus rares pour lesquelles on est encore démunis. Et là, je comprends qu'il y a un arrêt industriel du produit, alors qu'éventuellement, il pouvait y avoir des choses supplémentaires. Il y a une autre question, c'était savoir si tous les critères cardiaques étaient négatifs, donc pas juste la masse ventriculaire. Absolument, tous les critères cardiaques. Il n'y a rien à bouger. Cela dit, ils ont évalué sur huit semaines aussi. Ce n'était pas suffisamment long. Sur l'évaluation de six mois, ils n'ont parlé que de la masse ventriculaire gauche. Ils n'ont pas parlé des autres paramètres. Mais sur l'évaluation des huit semaines, ils ont vraiment donné les différents éléments. Pratiquement rien n'avait bougé. C'est vrai que je ne suis pas sûr que de prendre comme critère la masse ventriculaire gauche, finalement, c'était très heureux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui viennent du chat, sinon il est quasiment 45. Je vais peut-être passer le relais à Christophe pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. C'est effectivement regrettable parce que pour une fois, on avait une étude qui proposait un mécanisme différent. C'était non pas éviter le dépôt des plaques, mais éventuellement faire la quélation des plaques déjà déposées. C'est dommage que ce traitement-là ne marche pas, mais on verra pour les suivants. Alors, je vais introduire la présentation d'Arnaud Galat, que vous connaissez, qui appartient à l'équipe d'Henri Mondor, et qui va nous parler du Tafamidis et du Spectre. Arnaud, c'est à toi.